Vidéo comique, franchement, vidéo assez comique, comme quoi les gens leur diraient n'importe quoi ils le feraient, un jour, comme un autre, mais eux, ils trouvent des solutions, ils trouvent des choses à faire assez étranges. Donc, Big Up Mehdi, Allendit, propre, Asseline, Menes, j'espère que tout le monde va bien, donc allez, c'est parti pour cette vidéo que je trouve super comique, Gensman, Bruin, merci, Rizou, donc voilà, franchement, oui c'est bien réel, c'est bien réel, il y a un jour, au States, je ne sais pas si ça va arriver en France, à la vitesse est claire, puisque les français sont des bons suceurs d'américains, voilà, un jour où il faut enlever son pantalon. Donc, à part tous ces stars qui baissent leurs pantalons, devant la télé, devant nous tous, là c'est même le civil, c'est au tour du civil de baisser son pantalon, de montrer son cul, juste comme ça, et en fait, ça permet à la société de voir si on a préparé des abrutis de première, et s'ils le font, c'est qu'ils sont tous des abrutis, en gros, c'est comme ça que je le prends, c'est-à-dire que là, ils ont tiré la sonnette d'alarme, est-ce que nous sommes dirigés, est-ce que, ceux qui dirigent, peuvent créer des gens, des esclaves mentales, donc des abrutis des médias, et la preuve, et oui, regardez, on va te donner un jour où il faut que tu dises, je t'aime à ta mère, la fête des mères, on te donne un jour où il faut donner des cadeaux aux enfants, le Père Noël, on te donne un jour où il faut donner un cadeau à ta femme, comment on appelle ça, à Saint-Valentin, voilà, il y a un jour pour tout, quoi, et maintenant, c'est un jour pour être tout nu, normal, on doit tout vous dire, on doit tout vous dire, sinon vous ne pouvez pas faire de vous-même, on ne peut pas dire, je t'aime à ta mère quand tu veux, non, tu as un jour spécial pour ça, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec tes enfants, tu ne peux pas, c'est un truc de ouf, et même dans tes habits, tu dois, il y a un jour où tu ne mets pas de pantalon, quoi, c'est, franchement, il faut vraiment, quand même, assez faible d'esprit pour rentrer dans leur, dans ces blagueries, je dirais même ces grosses blagueries, et pour ceux qui en doutent, qui pensent que c'est du fake, No Pet Day, c'est le nom de l'événement, puisque c'est au States, à Square, à New York, voilà, à New York, selon le Square Times, donc voilà, No Pet No Gain, c'est un jour où il n'y a pas de pantalon, bon, je répète, bon, pas besoin de, le premier vendredi de mai, en ne se portant pas de pantalon, voilà, bon, ça, c'est dans les poés occidentaux, c'est le premier vendredi de mai, soi-disant, bon, il faut savoir que, au States, c'est pas, de toute façon, je vais vous montrer, bah oui, non, si, c'est ça, tout simplement, c'est la première semaine de mai, non, je suis con, pour ceux qui ne savent pas, No Pet No Day, le premier vendredi de mai, bizarrement, le premier vendredi, pour mes frères muslims, hein, voilà, pourquoi le vendredi, hein, le vendredi, on doit se mettre tout nu, c'est bizarre, ça, le premier vendredi, c'est pas le samedi, c'est pas le dimanche, et si, par exemple, ils ont donné, ça peut être n'importe quel jour, faut juste que ça tombe un vendredi, c'est grave, hein, pour blasphémer encore, en plus, bref, en sachant que c'est pas des pratiques qui sont nouvelles, regardez, selon l'université de Texas, alors que le principal organisateur défendeur d'une Open No Gain est Austin, considéré, enfin, c'est la ville, hein, c'est pas une personne, la ville d'Austin, qui est considérée comme la ville d'origine de la fête, célèbre l'événement depuis 1997, selon un circulaire de 1999. Donc, en 1999, ils ont confirmé que ça existe depuis 1997, se mettre tout nu le vendredi de mai, c'est du délire, c'est du délire, c'est, ça fait quand même plus de 10 ans, hein, ça fait 20 ans, maintenant, lui, c'est à New York, c'est à New York, ça se propage un peu partout, dans les pays occidentaux, anglophones, pourquoi, à ton avis, pour montrer qu'ils ont bien élevé les abrutis, c'est pour montrer que ils ont créé des abrutis, que le système peut tout faire, la preuve, ça, c'est un test pour eux, en fait, c'est un test, bon, allez, sauter dans le puits, bah, voilà, ils ont tous sauté, c'est un test, il faut vraiment être con pour accepter ça, en sachant que tu laisses ta femme, regardez, les trucs à l'air, les fesses à l'air, ta femme à l'air, hein, sachant que, bien sûr, l'interdiction formelle, la puits, attends, je te dis de te mettre en voile, toi, tu vas te mettre en slip, hein, si on te consomme bien d'accord, c'est tout à fait l'inverse des écrits, hein, quand on te demande des fers, donc, c'est prouvé, est-ce qu'on a bien formé des abrutis, et la réponse, est oui, ils ont la réponse, des abrutis de première, c'est incroyable, Allez, on va passer maintenant aux faits vidéo d'Euronews, hein, Euronews, le métier américain, et c'est parti, regardez, en calabar, le premier vendredi de mai, hein, regardez, son pantalon, bon, allez, c'est parti, on va analyser un peu la vidéo, qui dure, qui est assez courte, regardez-moi ça, bon, je ne sais pas faire exprès, voilà, normal, si ce n'est pas une, si ce n'est pas un, comment on appelle ça, un genre de, on dirait quoi, on dirait un casting géant sexuel, voilà, on dirait un casting géant de X, c'est un truc d'auve, alors, ils ne sont pas tous cons, hein, comme on peut bien voir, comme vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui ont des pantalons, hein, quand même, hein, ce qui est logique, comme lui, par exemple, il y en a qui ne baissent pas leurs frocs, hein, je pense plus que je serai un de ces personnes-là, comme lui, par exemple, je serai une des personnes qui ne baissera pas son froc, ça, c'est clair et net, si j'étais un mec de New York, hein, c'est assez aberrant, quand même, donc, regardez, ils enlèvent leurs pantalons, c'est celui-là que je vais me montrer, hein, puisqu'il y avait son pantalon, bah, apparemment, il l'a enlevé, il l'a baissé son froc, comme dit l'expression, donc, voilà, regardez-moi ça, ils sont contents, je ne vous avais pas honte, franchement, regardez, les enfants qui voyaient ça en plus, regardez-moi, même l'enfant sans pantalon, regardez-moi, il faut le faire, il faut le faire. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être une période où il fait un peu chaud, j'espère pour eux, parce que c'est fait froid, bonne chance, au biche. Aucun sens, c'est clair, ça, vraiment. Aucun but, aucun sens, aucun intérêt, aucun intérêt, à part la perversion du, hein, c'est que les pédos qui vont kiffer ce jour-là, les pédos et les voyeurs, d'ailleurs, je vais le mettre dans le titre, voyeurisme, j'ai oublié, c'est surtout ça, hein, voyeurisme. Alors, je me dis, ah merde, j'ai oublié que c'est aujourd'hui, bon, on l'enlève. Franchement, regardez, on rigole, le mec, il s'est gêné, tellement que c'est con, comme action. Bref, voilà, on a pu voir un peu un tour de New York, et surtout du métro, bizarrement, à croire que c'est que dans le métro que ça se passe, je ne sais pas. Bon, même les Mexicains se jouent au jeu des Mexicains. Oui, c'est des, bon, peut-être, hein, ça se trouve, c'est pas bien de dire ça, ça se trouve, il peut y avoir plein d'autres choses qu'en Porto-Ricain, comme nanana, donc on va enlever le mot Mexicain, on va dire les Latinos, je joue le jeu aussi, les Latinos, c'est ça. Voilà, donc, bien sûr qu'il y a même des enfants, je t'ai montré une petite, elle avait 8 ans, je crois. Sa mère lui a enlevé le pantalon, mesquine, avec une vieille culotte de gamine, là. Voilà, quand je dis une vieille culotte de gamine, c'est pour montrer qu'en plus, elle n'était pas prête. C'est ça que je vais vous dire, ça se voit que c'était pas prévu. Et la mère, elle a quand même enlevé le pantalon de la fille, c'est un truc de ouf, quand même. Bon, croire qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas... De toute façon, si on vous dit tout faire, ça ne m'étonne pas qu'ils en viennent à l'arrière. Et je répète, un jour pour dire merci à ta mère, pour dire je t'aime à ta femme, un jour pour dire je t'aime à tes enfants, un jour pour dire je t'aime à ta mère, un jour pour dire je t'aime à ton père, un jour pour dire je t'aime à ta grand-mère, ou acheter des cadeaux, ou nanana, nanana. Toujours, on te dit quoi faire, tous les jours. Et regardez, maintenant, un truc de ouf, si on mélange le jour de pas de pantalon avec le jour de l'orgasme, qu'est-ce que ça va devenir mes amis ? Voilà. Pour finir, je voulais vous montrer ça parce que c'est réel, il y a la journée mondiale de l'orgasme aussi. Il n'y a pas que la journée de pas de pantalon. Donc la journée mondiale de l'orgasme se déroule pendant le softie d'hiver, généralement le 21 décembre ou le 22 décembre, qui est une fête satanique. Pour ceux qui ne savent pas, le 22 décembre, c'est une fête satanique. Donc pas la journée de l'orgasme, pour certains, est une fête satanique pour d'autres. C'est du délire, il faut le savoir. Et oui, je répète, le 22 décembre, renseignez-vous, j'ai fait une vidéo sur les calendriers des rituels sataniques, et le 22 décembre est un rituel où on doit violer un enfant. Pas le tuer, juste le violer. Il faut le savoir, le 22 décembre, exactement comme par hasard, le jour de l'orgasme, en fonction des années, et il a été créé le 22 décembre 2006 par deux pacifistes américains. Bon, déjà, je sais que ça a été créé par deux sataniques, pédophiles et j'en passe. Sachez-le, ça me rappelle la fête de la musique, qui est le 21 juin, qui est aussi une fête satanique. Le 21 juin est un jour du calendrier satanique, sachez-le. Pourtant, vous, c'est la fête de la musique. Mais là, c'est pareil. Le 22 décembre, soit disant, c'est le jour de l'orgasme, mais pour d'autres, c'est une fête satanique, malheureusement. Donc j'espère qu'ils pourriront en faire, qu'on soit bien clair. Pour ceux qui ne connaissent pas, le logo certifié de la journée mondiale de l'orgasme, on voit encore les couleurs de la gay pride, ou est-ce que je vais dire, les couleurs de l'arc-en-ciel, qui forment un rond, un rond un peu comme, je dirais comme l'ouvule de la femme, où le rond représente plus que la femme que le bâton, comme on soit bien clair, si on réfléchit. Donc c'est un peu logique. Moi, je pense que c'est absolument logique, ce logo-là. Il me semble un peu logique. Voilà, entre guillemets, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, de toute façon, pour comprendre que... Là, maintenant, c'est un jour où il faut avoir son orgasme, quoi. On vous dit tout faire. C'est incroyable. On n'a pas de possibilité de réfléchir de nous-mêmes, de choisir quand on veut dire ce qu'on veut à notre famille. Non, il faut le faire par rapport à un calendrier, par rapport à Saint-Jacques, Saint-Marcus, ou je ne sais pas quoi. C'est du délire. C'est du délire. Quand je dis Saint-Marcus, je ne sais pas quoi, ce n'est pas les saints de la Bible. Non, je ne parle des saints, c'est les noms du calendrier. Le 25 décembre, c'est Saint-Marc. Et le dernier, c'est Saint-Jean-Pas-quoi. Bon, j'ai du hasard, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Pourquoi vous voulez nous forcer à donner des noms par jour, nous forcer à faire des actes à certains moments ? Laissez-nous tranquille. Faites-le, si vous voulez. Mettez-vous tout nu dans la rue, etc. En sachant que ceux qui ont créé cette, je pense, cette journée sans pantalon, je ne pense pas que ce soit eux. Les gros PDG comme Trump, par exemple, qui soient sans pantalon dans leur journée. Je ne le pense pas. Je pense même que eux, ils rigolent. Quand ils regardent ça, ils sont vraiment cons. Franchement, ils doivent se dire, putain, ils sont vraiment cons. Ouvertement. Les élites disent, c'est bon. Les Américains, on les a dans la poche, comme jamais. C'est un peu logique. Il faut vraiment être absurde pour rentrer dans ce genre de pratique. De toute façon, tu ne gagnes rien. Tu ne gagnes rien. Ça fait plus de 20 ans que ça existe. Il faut le savoir quand même. Plus de 20 ans. Ça, c'est en 2010 déjà. Donc, imaginez. C'est en 2010, la photo. Et je répète, un seul nom des sources. C'est depuis 1997. Donc, c'est... Voilà. C'est bon. C'est assez comique de voir qu'il y a des choses aussi absurdes qui existent. Et que ça va en plus se propager avec un effet de mode absurde, total. Donc, voilà. Je pense que tout a été dit. C'était une outile vidéo pour les voyeuristes. Je pense que ce jour-là, ils doivent kiffer. Les frotteurs, etc. Tout cela, là. Ça doit être un jour béni pour eux. Comme Halloween pour le... Comme Halloween pour le pédophile est une journée aussi bénie pour lui. C'est un jour où il peut kidnapper. Voilà, quoi. C'est un jour où on déchaîne les enfers, apparemment. Donc, pour moi, c'est préparé. Le jour de No Pain, No Gain. Enfin, No Pain. Nos pantalons. C'est un jour spécial pour les voyeuristes frotteurs. Et Halloween, c'est spécial pour les fous, pour les démoniaques et j'en passe. Moi, si vous avez compris, de toute façon, tout a un but au final. Et tout est logique. Si on réfléchit, il ne faut rien pour aider. Sachez que ça, ce n'est pas pour aider les gens. Ce n'est pas pour qu'ils deviennent plus intelligents, pour les aider à atteindre le paradis. C'est tout le contraire. Et à chaque fois, on veut que vous deveniez con, que vous fassiez tout sans y réfléchir. Et surtout, que vous salissiez l'âme égale à la perversion, tout simplement. Bon, allez, portez-vous bien. Je pense que tout a été dit. Que le bonheur est non de votre maison avant tout. Je pense que... Je ne vois pas, mes frères, du Péry ou de la grande cave prod, des soldats Kiliminati. Je ne vous vois pas vous mettre en caleçon juste pour faire plaisir à un système de con. Donc, il faut bien être clair quand même avec nos propos. Voilà. Il y a que peut-être que ça va marcher, je pense. Non, ça peut aussi marcher en France. Vu que le français... Il y a une grosse catégorie. Pas de français, mais de gens qui vivent en France. Qui ne sont pas du tout informés apparemment. Et qui aiment bien les contes de fées. Mais bon, on verra bien. Allez, portez-vous bien. Que le bonheur est non de votre maison avant tout. Je le répète, c'est le plus important. La joie pour empêcher la haine de rentrer. Donc allez, les prières aussi pour protéger votre âme des démons. C'est important. Priez, priez, priez. Voilà, allez, portez-vous bien déjà. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le fils qui nous abîme pour des yébitres au tapine. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique. Puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Leuré au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries. Enquestrées par l'État qui contrôlent ta vie. Choisis le virage, ils m'ont tout droit à la sombrie. Des fils de l'âge qui s'entraident qu'entrecheries. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux cris. Ne voile pas la face face à la justice et l'injustice. Entre l'homme d'affaires et le mec qui aime pas battre plus dix. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de feignants qui disent. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisés, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, en tes sables, ton cash et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyre avant de partir avec les satyres en enfer. Pour mal commis, on t'enferme. Pour un loki, comment faire pour sortir cet enfer ? Où les plus chansons, on s'en enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre. Les pompiers sont à la messe. Les cup-pistes font leur rôle. Les d'autres se prennent pour Jack Metz. Chasse à l'homme contre soi-même. C'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font déçu de leurs lois, mais je suis pas habilité. Trop de fait sur la nature, ils blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sang. Les indiens jusqu'aux pygmets. On t'y part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font déçu de leurs lois, mais je suis pas habilité. Trop de fait sur la nature, ils blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sang. Les indiens jusqu'aux pygmets. On t'y part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. C'est le vase étignon.